Vous avez renversé du vin sur votre tapis ou de la sauce sur votre chemise blanche? Pas de panique, nous avons la solution pour vous. Lorsqu'il s'agit d'enlever une tâche, beaucoup se demandent s'il vaut mieux utiliser de l'eau chaude ou froide. Dans cet article, nous allons vous donner toutes les informations nécessaires pour choisir la meilleure méthode en fonction du type de tâche que vous avez à traiter. En plus de vous aider à éliminer efficacement les tâches, nous vous donnerons également des conseils pour éviter d'aggraver la situation et causer des dégâts irréversibles. Importance du détachage pour éviter l'incrustation des tâches Le détachage est une étape cruciale dans l'entretien des vêtements pour prévenir l'incrustation des tâches. En agissant rapidement, il est possible d'éliminer efficacement une tâche fraîche avant qu'elle ne pénètre profondément dans les fibres du tissu. Pour ce faire, il est recommandé de tamponner délicatement la tâche avec un linge propre imbibé d'eau ou d'un produit détachant approprié. Il est important de ne pas frotter la tâche au risque de l'étaler davantage. Avant toute manipulation, il est judicieux de se référer aux instructions de lavage présentes sur l'étiquette du vêtement et de réaliser un test préalable sur une petite zone peu visible. Avantage de l'eau comme détachant naturel et abordable L'eau est un allié précieux dans le détachage des vêtements en raison de ses nombreux avantages. Tout d'abord, c'est un produit naturel et non toxique, ce qui le rend sûr pour la peau et l'environnement. De plus, l'eau est largement disponible et peu coûteuse, ce qui est en fait une option économique pour éliminer les tâches sans avoir à investir dans des produits chimiques coûteux. Cependant, il est essentiel de choisir la bonne température d'eau en fonction du type de tâches. Par exemple, l'eau chaude est efficace pour éliminer les tâches de graisse, tandis que l'eau froide est recommandée pour les tâches de sang afin d'éviter de les fixer davantage dans les fibres du tissu. Utilisation de l'eau froide pour certaines tâches L'eau froide est particulièrement recommandée pour le traitement de certaines tâches tenaces, telles que le sang, la sueur, le vin rouge et le chocolat. En effet, ces substances ont tendance à coaguler ou à se solidifier sous l'effet de la chaleur, ce qui rend l'eau chaude moins efficace pour les éliminer. En utilisant de l'eau froide, on évite ainsi de fixer davantage ces tâches dans les fibres du tissu. En revanche, pour d'autres types de tâches, comme les tâches de graisse, l'eau chaude peut être plus appropriée car elle permet de dissoudre plus facilement ce type de substance. ... 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